Salut Internet, j'espère que tu vas bien. La course est maintenant bien lancée, alors bienvenue dans ce troisième épisode sur le trèfle aux aériens. Accroche-toi à ton siège, parce qu'aujourd'hui, on accélère. Il y a un mec, ah putain, il pousse ce bâtard, il m'a poussé. C'est quoi, c'est un escargot ce truc ? Ça ne fait que tourner. En tout cas, c'est cool de manger dans le calme avec une si belle vue. Intro ? Salut, moi c'est Tom. Je suis instructeur dans à peu près tout ce qui roule, et mon objectif, c'est d'essayer de t'amener là où tu penses pas être capable d'aller. Make me work, make me sweat inside, make me feel like I'm alive. Take this hurt lady, throw it in my face, don't let these bones slow you down. Merci à tous les tipeurs qui soutiennent financièrement cette chaîne, ainsi qu'à mes partenaires. C'est tous ensemble qu'on ira loin. Alors si tu veux nous aider, n'oublie pas de t'abonner. Maintenant que tout ça est dit... Nous quittons la spéciale 4 direction, non, nous quittons la spéciale 3, pardon, direction la spéciale 4. Donc ça, c'est les ravitaux en enduro entre chaque spéciale. Ils sont là à attendre les pilotes avec des camions pour ravitailler les motos, manger un petit bout et repartir. Nous, tout l'objectif de le faire en trail, en plus d'être venu à moto, c'est de le faire en autonomie, c'est-à-dire sans ravitaux. Au fil des kilomètres, le rythme ne devient pas si mauvais. Je commence petit à petit à me mettre dedans. Comment je le vois ? Eh bien, entre les arrêts vidéo, je commence à réussir à suivre des enduraux. Enfin, sauf quand ça se resserre, évidemment. Putain, je suis coincé dans la sacoche. Il y a du monde derrière, François, si tu peux te pousser dès que tu as une possibilité. Nous sommes en numéro 900, c'est-à-dire invité. Donc, hors classement. Le but n'est donc pas de gêner les autres concurrents. On se pousse pour les laisser passer et les gêner le moins possible. Ouais. Ouais. C'est là. Oh merde. Pardon. Je l'avais pas vu. La pauvre. Vous êtes dans les boss, là ? Ah ouais. Putain, c'est quand même vraiment le kif de rouler là. Vous savez que j'ai replacé les plombs des jantes, là ? Ils étaient remontés au moyeu. allez on va casser du vestrom tout de suite je vais essayer d'être délicat regarde déjà là tu m'as dit on coupe le moteur on laisse glisser tranquillou c'est ça range ton pied gauche sur le cale pied penche la moto sur la droite et tu descends tranquillement allez allez elle y va allez quand t'es en dévers à flanc de falaise le sabot posé sur un caillou et que ta moto elle est elle balance ah c'est un moment plaisant c'est pas mal à ce moment là non c'est un ouais non mais c'est pour ça qu'on est là en fait et se prendre des pierres dans les chevilles aussi je crois que j'ai tordu le repose pied à moins que les sacoches c'est au millimètre là j'ai vraiment tordu le repose pied là il est plus à là il est plus à son sa place initiale il a reculé ah c'est magnifique c'est magnifique t'as vu où on passe regarde ça c'est sublime c'est sublimissime j'en mettrais bien un poster dans mes toilettes à paris il n'y a pas beaucoup de trails qui ont dû passer là je te le dis moi ça frotte partout bah moi avec mes centimètres en plus ça va beaucoup mieux ouais mais centimètres en plus à ça continue par là ça va être bien ah ouais là là désolé j'ai frotté le pot là tu vois dans tout ça tu devrais avoir ton moteur éteint enfin moi je te conseillerais d'avoir le moteur éteint allez je l'éteins allez c'est que du vtt c'est comme un gros vélo exactement c'est rien de plus qu'un gros vélo là il ya un truc qui me freine excuse moi mais je suis désolé le truc qui me freine c'est ça c'est mon pédale de frein qui est revenu dans mon fait vite parce qu'il ya des gens derrière mais en fait ça freine complètement la la moto après normalement alors ça ça a vraiment bougé comme ça et ça c'était venu en dessous profite de la vue quand même mon bon François la vue est caillouteuse pose là sur le sabot et fait la glisser vas-y on gâche ton avant la pose le sabot et fait là là c'est bon elle y va aller là je vais la faire passer là aller bien descendu mon bon François bien descendu oh je m'en suppris plein les yéps la descente de Saint-Emini se termine et bordel que j'adore ce genre de passage technique c'est même ce que je préfère je pense pour la suite on arrive sur du plus roulant mais je vais pas te mentir c'est pas désagréable pour autant c'est coquin c'est du sabli ou c'est du sable mélangé à du caillou ou là il faut être fin sur les gaz chercher le grippe travailler les appuis oh putain j'ai quitté le navire j'ai quitté je suis dans les buissons dans l'air moi je suis dans des épines j'ai mal au cul c'est vrai derrière je t'ai vu et je t'ai plus vu d'un coup ça va 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 merci beaucoup tout va bien merci et j'ai tapé je sais pas quoi j'ai fait bon la moto roule vraiment pas droit ah ouais elle est plus droite du tout la moto la roue est comme ça la fourche est comme ça et le guidon est comme ça c'est le guidon est le guidon est tordu donc tu t'es fait mal à la main ouais ça m'a un peu niqué le poignet mais rien de grave après quelques minutes de pause on repart et on augmente le rythme ah je me suis fait une petite session sympathique là mais je suis bientôt au panne d'essence on vient de se faire dépanner de l'essence par Hervé parce qu'on a été un peu trop prétentieux ce matin on est parti on avait déjà fait 40 bornes avec le plein et là ça pouvait peut-être passer mais on était vraiment vraiment limite donc il nous a dépanné quelques litres d'essence à François ainsi qu'à moi et on se remet en route pour les deux dernières spéciales en espérant que la pluie ne s'invite pas et on peut rerouler un peu du coup ça bouchonne ça bouchonne je ne vois pas où passer en sécu c'est parti c'est parti oui bon ok on augmente le rythme sur le sec parce que dès que ça redevient grave toi même tu sais en trial c'est très compliqué impossible d'aller vite étant donné que c'est déjà compliqué d'aller doucement ah oui vous pouvez me redoubler messieurs là je ne peux pas il a du pleuvoir ici petit tête à queue là ils sont dégonflés la moto elle est impossible à diriger bon bah on aura tout eu hein du sec, du roulant, du caillou du un petit peu humide même du très gras bah là quand on fait un enduro il n'y a pas match là il faudrait pression basse ou des pneus à délib donc bah ce qui est équivalent en pression basse c'est parti c'est parti c'est parti les averses sont extrêmement localisées donc on alterne terrain gras et terrain sec qu'est-ce que c'est agréable c'est descendre sans le moteur et en plus on retrouve un semblant de grippe donc c'est cool un peu ouais spécial grâce de fou il vient de pleuvoir je me suis mis à plat j'ai conseillé à François de faire pareil merci bon vu l'état du terrain c'était la bonne décision pour les pneus on verra quand on regonfle si on a arraché ou pas ou si on a percé en tout cas là il y a du grippe allez on est pas mal je peux vraiment pas rouler vite ça tape trop là je vais tout casser je vais tout casser là c'est bon ça redevient gras voilà ça pourrait aller très vite mais je vais tout casser donc on régule hop des petits appuis merci ah merde j'ai déjanté enfin je crois pas que j'ai déjanté mais je crois que j'ai décollé le pneu à l'avant ouais j'ai été trop ambitieux sur le dégonflage là je me suis mis comme dans le sable et il y a quand même vachement plus de contraintes que dans le sable ouais mais bon pas de regret parce que tu vois pour remonter là dedans je peux pas accélérer c'est là qu'est coquine ou quoi de descente ? merde merde c'est où la piste ? non c'est bon ça va aller c'est gentil par contre attention je vais passer là où il y a les trucs du mcdo merci j'aurais pu redémarrer s'il se monte dans la gueule parce que je respecte pas mes propres consignes ah c'est des conditions hyper hyper chelou parce que si tu mets pas vraiment à plat dans la descente t'as vu déjà là je me suis fait complètement emmener par en bas ah bon c'était pas la spéciale de la journée erreur stratégique et en même temps je sais pas trop comment j'aurais pu faire autrement allez on regonfle la journée se termine il ne reste plus qu'une seule spéciale c'est évidemment même si on est parti dans les premiers on est en retard à vouloir filmer le plus possible on lâche beaucoup de temps au fur et à mesure de la journée mais là on va pas lâcher et on va réussir à terminer et voilà Thomas avec ses sacoches avec les caméras embarquées vous pourrez suivre toute son actualité ça ressemble à quoi ? sur ses vidéos et sa chaîne youtube en particulier bonjour 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 gros bonjour c'est par là bien un abandon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501